Bonsoir du côté des fauteuils, ayant moi-même compté trois fois au début, en plus de faire l'animation des soirées de combes, j'ai développé une vision périphérique. Ce n'est pas un café comme les autres, ce n'est pas un bar ni une salle comme les autres. On doit de temps en temps balayer, porter attention aux gens qui sont sur notre gauche, si vous êtes à l'avant ou sur votre droite de votre cour. Ça me fait bien plaisir de vous accueillir ici ce soir au Café Lubu. Alors mon nom c'est Sébastien Lessard, je l'ai dit un petit peu plus tôt, compteur à mes heures. Je suis quelqu'un qui habite le quartier depuis quand même plusieurs années et j'enseigne aussi, je suis professeur d'éducation physique, matière complètement opposée aux comptes. Quoique, mes élèves pourront vous le dire, j'enseigne à une école juste à côté d'ici, donc je m'implique dans le quartier et ça me fait bien plaisir aussi. Là, il y a bien des choses à dire. Ça ne sera pas tout le temps comme ce soir, mais j'en ai long à dire. Simon, qui s'occupe du collectif Identité québécoise, qui s'occupe à ses heures de la caméra aussi, m'a demandé de présenter la saison. Et la saison qui va s'étendre, disons, en commençant jusqu'au mois de décembre, va comprendre des cours d'histoire avec M. Jacques Lacourcière, que je vous présenterai davantage tout à l'heure. Et c'est une saison qui comprend aussi des conférences, donc des gens, des hommes, des femmes du Québec viennent vous présenter leur vision du Québec. On a fait des échanges. Pour M. Lacourcière, c'est un cours mensuel, donc les mercredis, je vous rappellerai les dates, puis on a mensuellement aussi une conférence. Alors, disons que pour le début, c'est ce qu'il y en a. Et moi, je vais demander tout de suite à Simon de venir prendre la parole. Simon est membre du collectif Identité québécoise, qui est le collectif qui organise ces soirées-là d'un cours d'histoire de conférences, puis il va vous expliquer la mission de ce collectif. Oui, bien merci. Bien, bonjour à tout le monde. Merci, bienvenue ce soir. On débute notre saison avec des cours d'histoire. En fait, pour ceux qui ne nous connaissent pas comme collectif, notre mission, c'est d'explorer, de réfléchir, et puis de participer à la création d'identité québécoise. En fait, nous, c'est la mission qui nous anime. Et puis pour l'instant, on le fait de deux façons concrètes. On organise des cours d'histoire et puis des conférences, des conférenciers qui viennent nous parler, comme Sébastien nous disait, de différents sujets. Ça peut être l'art québécois, la littérature, mais la politique, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, beaucoup. Puis, le prochain conférencier, ça va être le 12 septembre, c'est Daniel Turp qui va venir nous parler de la Constitution du Québec. Et puis, on a aussi le 10 octobre, M. René-Marcel Sauvé qui est dans la salle ici, l'ancien militaire, qui va nous parler de la géopolitique du Québec. Juste là, ici. Bien, c'est ça. Puis, on va peut-être délaisser les textes engagés cette saison. On en a fait quatre la dernière saison. On va plutôt, c'est ça, sur des projets de création qui sont pour nous des façons d'explorer un peu et de s'amuser à travers ça. On a un projet de faire un nouveau drapeau de Québec. Oui, un peu ambitieux, mais ça nous intéresse, en tout cas, de jouer avec ce symbole identitaire-là. Et puis, aussi, de revisiter l'ancien patriote, le vieux dessin d'Henri Julien. On a envie de jouer un peu avec ça, puis de se poser la question, c'est quoi un patriote visuellement et conceptuellement en 2007. Ça, c'est pour ça. On a aussi un site web qui est en construction. On veut développer le deux volets, entre autres. Un volet qui serait géographie et territoire, qui part surtout d'une conférence qu'on avait organisée la saison passée de Léon Snow, qui a fait cette carte-là ici, qui la positionne comme étant une carte nationale. Et puis, on trouve que de parler du territoire québécois, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis, on va se pencher là-dessus avec le site. On veut se pencher aussi sur un volet anglais qui s'intitulerait « Quebec, a nation ». Parce qu'on pense que c'est important aussi d'avoir un discours en anglais pour parler au peuple qui ne comprendrait pas le français, par exemple. Plus à l'international. C'est ça pour le collectif. Il y a un texte à l'avant qui décrit un peu ce qu'on veut faire cette saison. Vous pouvez aller sur le site de lubu.ca, dans la section « Identité québécoise ». Vous allez voir la grille de tous nos événements passés et avenirs affichés en temps réel. C'est-à-dire, vous allez voir exactement à quelle date il se passe quoi. Alors, c'est pendant ça que je voulais vous dire. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Puis, je te repasse-tu la parole? Passe-moi ça. Je te repasse la parole. Merci, c'est bon. Ok, parlons logistique, organisation temporelle de cette soirée avec M. Lacourcière. Bon, la soirée va se présenter comme suit. Jacques va faire un exposé d'une heure, d'environ une heure. Moi, je vais essayer de l'encadrer à travers cette heure. Jacques et moi, on parlait contre en début de soirée. Je sais que c'est un homme qui en a long à dire, mais on essaye de limiter ça aussi à une heure pour vous. Parce qu'en retour d'entracte, avec un entracte d'environ une dizaine de minutes, en retour d'entracte, c'est la période de questions. Donc, vous êtes invité à poser à M. Lacourcière toutes vos questions. Voilà. Et je vous reviendrai sur, disons, davantage le déroulement de cette même période de questions en début de deuxième partie. Puis, je terminerai sur un mot de la fin. Là, je ne veux pas me lancer dans les grandes envolées sur M. Jacques Lacourcière, seulement pour ceux qui ne l'auraient jamais rencontré. Moi, je l'ai connu au secondaire. Je n'irai pas jusqu'à vous dire qu'on a fumé du pot ensemble, loin de là. Mais c'est quand même... Je vous ai dit loin de là. Je n'ai pas dit ça. Et je suis loin de dire ça. Parce que c'est quelqu'un qui, sans le savoir, a inculqué une rigueur. On avait déjà, du haut de nos 14, 15, 16 ans, j'ai de la difficulté à situer secondaire 4, On avait déjà, là, des manuels provenant de M. Lacourcière dans nos classes. Moi, c'est comme ça que je l'ai connu. Et puis, bon, c'est certainement pas un homme qui va vous dire qu'il est membre chevalier de l'Ordre national du Québec. D'ailleurs, si vous le voyez quitté, en fin de soirée, sur son cheval, c'est tout à fait normal. Au Parlement qu'on décerne, pas au Parlement, à l'Assemblée nationale, Dieu m'en préserve. C'est un lapsus. Alors, voilà. On lui a remis cet hommage. Et puis, c'est un homme qui vient de recevoir aussi, cet hiver, l'hiver dernier, en mars, le prix Adagio qui est remis pour une personnalité qui vient de la Mauricie. M. Lacourcière vient de Shawinigan, qui s'est illustré sur le plan national. C'est décerné, je pense, par un collectif de gens de la littérature en Mauricie. Et puis, vulgarisateur, hors pair, de l'histoire du Québec. Vous avez pu le voir peut-être à la télévision, radio, etc. On l'a au lubu, ce soir, premier cours de la saison, qui est le cours de la prise des armes et de la punition, qui couvre une période assez courte, mais disons bien chargée d'intensité de notre histoire, la période des rébellions au Bas-Canada, entre autres, 1837-1838. Je vous demande d'accueillir M. Jacques Lacourcière. Comme j'espère que vous allez être sages, on va commencer par une chanson. Une chanson. Une chanson. Écoutez-les, parce que pour moi, ça devrait peut-être être l'hymne national du Québec. Ils cherchaient, loin de leur patrie, une paire de l'humanité. Nos paire, sorties de la France, étaient les lits des derniers. Et leurs enfants, de leur valiance, dont ceux n'ont jamais fait, riaient leurs pieds. Et le sombelle d'autres campagnes, on pourrait y vivre content. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La rébellion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On verra que le Haut Canada, l'Ontario, a vécu à peu près les mêmes événements, beaucoup plus courts, d'une façon beaucoup plus courte, mais avec beaucoup plus de pendus et beaucoup plus de déportés. Si on retourne à cette époque-là, c'est ce qu'on appelle le printemps des peuples. C'est-à-dire, le peuple est souverain. L'autorité vient du peuple et non de Dieu. Ça, ce sont les grandes idées des années, fin des années 1810 jusqu'aux années 1830 à peu près. Il ne faut pas oublier que c'est la période où l'Amérique latine se libère de l'emprise espagnole et de l'emprise portugale. 1817-1818 Le Chili obtient son indépendance 1819 Indépendance de la Colombie 1821 Indépendance du Pérou et du Venezuela 1822 Indépendance du Brésil et de l'Équateur 1825 La France reconnaît l'indépendance d'Haïti 1830 Indépendance de la Grèce et du Belgique 1830 Les Trois Glorieuses en France 1830-1833 Révolution dans les cantons suisses 1830 Révolution en Pologne 1831 Début des émeutes en Italie 1831 aussi Émeutes des canutes de Lyon Donc, on vit donc une période d'agitation énorme. Et il faut situer les événements de 1837 et de 1838 dans cette perspective-là. C'est-à-dire que ça va un peu à l'encontre de l'enseignement de l'Église parce que l'Église dit qu'on n'a pas le droit de s'insurger contre l'autorité établie. Or, l'autorité britannique était une autorité d'humain établie. Et en conséquence, on ne pouvait pas sous peine de péché mortel s'élever contre l'autorité établie et certainement prendre des armes. Ce qui normalement, d'après le mention de l'article, devait amener à ce moment-là la privation de la sépulture ecclésiastique. Or, il faut comprendre aussi que l'Église, entre autres la chevêque L'Arctique de Montréal, qui va être remplacée par Ignace Bourgette par après, à ce moment-là, ces gens-là voyaient d'un mauvais œil le début du soulèvement en Italie. Il ne faut pas oublier qu'en 1830, 1831 jusqu'en 1870, le pape est non seulement le chef de l'Église catholique, mais aussi un chef civil avec son armée, avec son parlement, avec ses taxes, avec ses prisons. Or, c'est à partir de 1831, entre autres, qu'en Italie, on va commencer à vouloir écraser le pouvoir temporel des papes et à ce moment-là chasser aussi l'Autriche parce que la papauté gère une partie de l'Italie qui est séparée à peu près en 300 petites principautés et l'Autriche gère le reste. Donc, c'est ça que je veux qu'on comprenne, parce que les événements de 1837, la révolution de 1838, se situent dans ce qu'on appelle le printemps des peuples. Or, en 1831, 1837, ça va mal. On est un peu dans une période de crise, un genre de crash. Les banques vont fermer aux États-Unis. On va cesser de distribuer du numéraire, dont des espèces sonantes et trébuchantes. Ça sera une période de famine. Les récoltes vont être très mauvaises depuis déjà quelques années. Et on dit, par exemple, qu'il n'y a plus à ce moment-là, dans la région de Trois-Pistoles, les habitants sont réduits à manger leur propre chevaux. Ils n'ont ni pommes de terre, ni autres légumes. Et on lit dans un journal de la Gazette de Québec, « L'indigence commence à se faire sentir dans Québec et les paroisses voisines parmi une classe de personnes qui n'ont pas été jusqu'ici dans l'habitude de réclamer le secours d'autrui. Nous avons entendu citer plusieurs cas où des familles nombreuses à la campagne ont été plus de 24 heures sans avoir rien à manger et où le hasard seul fit découvrir leur situation déplorable. » Alors, à ce moment-là, il est même question que dans quelques endroits, il y en aurait qui seraient morts de faim. Et c'est pour ça que l'historien Fernand Ouellet attribue une des causes des soulèvements de 1937-1938 au fameux problème économique et à la disette qu'il va y avoir à cause des mauvaises récoltes. Et encore là, à la mi-mai, la terre est couverte encore de plusieurs pieds de neige, comme on dit dans un texte d'époque. Donc, le réchauffement climatique, ce n'est pas pour 1837. Et on avait à Londres étudié un rapport de commissaire parce qu'en 1835, on avait envoyé ici un gouverneur qui s'appelait Law Gossford avec la mission d'essayer de trouver une solution au problème. Ceux qui étaient ici au dernier cours, la dernière fois, on a vu que depuis 1818, il y avait un affrontement quasi continuel entre les députés du Parti canadien et du Parti patriote au sujet du contrôle des subsides, c'est-à-dire le contrôle des salaires des fonctionnaires. Et on avait à peu près paralysé toute l'administration publique. Et c'est pour ça qu'en 1836, la loi qui régissait les écoles publiques ne sera pas renouvelée. Et la loi qui avait établie les maires à Québec et à Montréal ne sera pas renouvelée. Donc, on aura en 1837, fermeture d'écoles. On aura en 1836, le retour au gouvernement par les juges à Québec et à Montréal. Et en 1837, donc, en janvier, on présente le rapport. Et là, on résume un peu quels sont les principaux points d'achoppement. Le premier point, ce qu'on réclame, c'est l'introduction de l'élection populaire dans le Conseil législatif. Le Conseil législatif, c'est un peu l'équivalent du Sénat. Et vous vous rappelez, à ce moment-là, c'est important que vous ayez ça à la mémoire, que les lois, d'abord, les conseils législatifs étaient nommés par le roi à vie durant. Les sénateurs, aujourd'hui, c'est un peu l'équivalent du Sénat. Sauf qu'une loi qui pouvait être approuvée par l'Assemblée, la Chambre d'Assemblée, devait obligatoirement être approuvée par le Conseil législatif. Et même si le Conseil législatif l'approuvait, il fallait que le gouverneur la sanctionne ou le gouverneur pouvait la réserver. Et même si le gouverneur approuvait cette loi-là, le roi en Angleterre avait deux ans pour la désavouer. Donc, les députés qu'on avait élus depuis 1792 n'avaient à peu près pas de pouvoir. Et c'est pour ça qu'on réclame que le Conseil législatif devienne électif. Encore de nos jours, si vous vous rappelez bien, si vous suivez la politique, on demande que le Sénat devienne électif. Donc, c'est la même demande. Deuxième, la responsabilité directe du Conseil exécutif. Le Conseil exécutif, c'est un peu le cabinet des ministres. Or, c'est ce qu'on va appeler de façon mauvaise la responsabilité, un gouvernement responsable. Comme s'il y avait des gouvernements qui n'étaient pas responsables. Mais, c'est-à-dire qu'un Conseil exécutif, donc l'équivalent du cabinet des ministres, devait nécessairement avoir l'appui de la Chambre d'Assemblée. Troisièmement, c'est la question de la liste civile. Quatrièmement, la révocation d'un certain nombre de DAC qui avait été votée. Et l'administration des terres incultes. Donc, on essaie de trouver des solutions à ça. Mais, comme le gouvernement est paralysé, en Angleterre, le secrétaire d'État colonique, qui s'appelle Lord John Russell, va présenter des résolutions. Ce sont les fameuses résolutions Russell. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent un peu à l'école de ces résolutions-là? Je vais faire comme le... Monsieur le compteur, je vais balader. Mais à cause de lumière, je ne vois rien. Bon. Et lui, Russell, va adopter un certain nombre de résolutions. Il y en a une qui va autoriser le gouverneur à puiser dans les réserves du Trésor de la Chambre d'Assemblée sans l'autorisation des députés. Et à ce moment-là, il va y avoir ici un tollé général. Et on va, à partir de ce moment-là, commencer à prôner le... On va réclamer le boycott de tous les produits importés. Et Étienne Parent va dire que, dans le Canadien, de Québec, du 13 février, « Si l'on accroît certains journaux de l'une ou l'autre couleur, il est temps que chacun commence à nettoyer sa carabine et à dérouiller sa lance. » Donc, déjà, on prévoit qu'il va y avoir du grabuge. On sait fort bien ce qui se passe dans le reste du monde. Il ne faut pas penser qu'en 1837, que les gens, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télévision, mais il y avait quand même beaucoup de journaux. Et on apprenait peut-être trois ou quatre mois en retard ce qui s'est passé non seulement en Amérique latine, mais aussi en Europe. Donc, on suivait de très près tout ce qui s'est passé sur la scène internationale. Et là, on va donc faire appel à la contrebande. Et il y a O'Callaghan, qui était un des chefs du Parti patriote. Lui dit, « Le sort a nez jeté. Le ministère britannique a résolu de marquer cette province du sceau de la dégradation et de l'esclavage et de la rendre actuellement, ce qu'elle passait pour l'être, l'Irlande de la mairie du Nord. Les deniers qui remplissent la caisse à Québec et qui vont être distribués d'une façon illégale par le Parlement britannique sont prélevés comme droits de douane sur l'eau de vie, le rhum, les vins, le tabac, le thé et autres articles de cette espèce. Le peuple doit s'abstenir de les consommer. Au lieu de boire de l'eau de vie ou du rhum, qu'ils boivent du whisky fait dans le pays. Il ne faut pas oublier que Wilfred Nelson, à Saint-Denis, avait une distillerie où on fabriquait du whisky. Et encourager donc la contrebande du thé, du tabac et autres articles des États-Unis. C'est là seulement qu'est notre salut. Par ce moyen, il en ayantira les revenus dont l'Angleterre dispose de manière illégale et inconstitutionnelle. Et dans le Vindicator, on fait donc appel aussi à la contrebande. Léon, ce ne sera pas de bonne humeur. Bon. Vous l'avez vu, c'est le Québec. Le Québec fout le camp. C'est à propos. Et, je l'avais dit l'autre fois, en avril 1776, Benjamin Flinton vient à Montréal pour essayer de convaincre les gens de Montréalais d'épouser la cause américaine. Et après trois ou quatre jours passés à Montréal, il retourne à Philadelphie. Et il écrit, il en coûtera moins cher d'acheter le Canada que de le conquérir. Il a coûté moins cher d'acheter le Québec maintenant que de le conquérir. Et c'est ce qu'on fait de plus en plus. Bon. Donc, on va prêter la main aux contrebandiers. On dit qu'il faut former à son métier, la contrebande, une vigoureuse jeunesse, bien organisée et déterminée. C'est en grand qu'il faut faire la contrebande. Plus de ménagement ni de temporisation. Au grand mot, de grands remèdes. Il faut tarir la source du revenu. Les coffres se videront, les voleurs n'y trouveront plus rien. Alors, l'Angleterre en tendra à raison. Jamais l'autre n'aurait été plus juste. Nous avons retenu les subsides. On nous offre ce moyen. On nous met dans la nécessité d'en chercher le plus efficace. Et à ce moment-là, on va commencer à demander aux gens de ne plus se vêtir avec des tissus qu'il y a de l'Angleterre. Et ça va être l'époque où on va retourner aux habits en étoffe du pays. Et si vous vous rappelez des vieilles gravures, à ce moment-là, on va voir Papineau et d'autres membres du Parlement revêtir des habits en tissus du pays. Or, l'atmosphère est vraiment survoltée. Et la Saint-Jean-Baptiste de 1837 qui tombe un samedi, la fête... Et le samedi, c'est un jour d'abstinence à ce moment-là. Vous vous rappelez qu'on avait parlé à l'époque du régime français. Il y avait 140 jours où on ne pouvait pas manger de viande. Donc, tous les vendredis et tous les samedis, même en 1837, le samedi, il y a une journée d'abstinence. Or, la Saint-Jean-Baptiste est donc reportée au 26. Et là, ça va être marqué à Montréal par un banquet qui réunit une centaine de personnes dans l'hôtel Nelson que vient de louer un jeune Canadien, Pascal Beaudoin. On n'y boit que de l'eau, du cidre et du whisky du pays. À Saint-Denis, les participants, après avoir rendu hommage au patriote Louis Marcoux, qui s'était fait tuer en 1834 lors des élections, se rendent à l'hôtel Mignot, où le repas est servi sur des nappes en toile du pays. Tout comme à Montmagny et à Montréal, on ne boit et on ne mange que des produits locaux. Et à ce moment-là, on se prépare du côté anglais. On fait venir des renforts militaires. Et on va avoir un régiment qui va venir d'Halifax, 200 hommes, et qui vont débarquer à Montréal, débarquer mes bagages. On se prépare donc à ce moment-là à un soulèvement. Alors, quelle va être l'attitude du clergé? Le 25 juillet 1837, Mgr Jean-Jacques Lartigue consacre son coadjuteur Ignace Bourgette. Et lors du banquet, il va rappeler les points de discipline ecclésiastique. Il déclare, Et la Minerve, le journal du fondateur de la Société Saint-Lébaptiste, écrit, « Si les paroles de l'éveil de Montréal devaient avoir force de loi, si le tribunal de la pénitence était converti en des pouvantailles politiques, nous aurions le gouvernement théocratique dans toute sa plénitude et une influence désastreuse plânerait sur toutes les consciences. » Or, en 1837, on a un nouveau souverain, parce que Guillaume IV a décédé, et à ce moment-là, c'est Victoria qui monte sur le trône. Et à l'occasion de l'avènement de la reine Victoria, le clergé demande que l'on chante le tédéum, un tédéum d'action de grâce, pour remercier Dieu d'avoir une nouvelle souveraine. Or, l'évêque a demandé que le tédéum soit chanté le dimanche 13 août. Et à Saint-Polycarpe de la rivière à Belle-Île, plusieurs personnes quittent l'Église en signe de protestation. Et on lit dans un journal, plusieurs personnes qui, en assistant au Saint-Sacrifice de la Messe, ne s'entendaient pas à se trouver à une réunion politique sortie de l'Église. Ce fut bien pis lorsque le tédéum fut entonné. Tout ce qui se trouvait dans le temple sortit en foule, ne laissant que les femmes et sept ou huit hommes parmi lesquels se trouvaient l'émbarguillé. La paroi de Saint-Polycarpe est nouvelle, de manière que nous n'avons pas d'Église. Les offices se disent dans un presbytère, et la cloche se trouve suspendue sur une charpente en face. Les premiers qui sortaient de l'Église ordonnèrent à l'estin Bedeau d'arrêter la cloche, disant que cette cloche leur appartenait et non à la Reine d'Angleterre. Et là, le 8 juillet, le gouverneur Gosford émet une proclamation convoquant les députés pour le vendredi 18 août. Oui, il va y avoir à ce moment-là une session. Et dans une lettre, le 7 août, donc avant qu'on éclate, qu'on s'ouvre la session, Wilfred Nelson reçoit une lettre de Papineau dans laquelle il dit « Quant à moi, je regarde que pour le moment, notre plan est de non-consommation et d'agitation qui lui rendra la colonie plus dispendieuse par la présence de plus de troupes et la diminution de son commerce à un fort degré. Et la meilleure politique à suivre pour le moment. continuez à la pousser aussi vigoureusement qu'on vous l'avait faite. La population devient aux aguets. Et pour vous montrer jusqu'où ça peut aller, à Trois-Rivières, il y a des courses de chevaux. Or, le cheval qui gagne, c'est un cheval anglais. Les juges, qui sont des Canadiens, donc des Canadiens français, décident que le trophée va aller au deuxième cheval, qui est un cheval canadien. Mais, un peu auparavant, à Montréal, on a fait un tir à la tête de plate. C'est-à-dire qu'on a fait en plate la tête de Papineau et on avait organisé un tir à la carabine. Montrer un peu la détérioration du climat. Alors, la session va s'ouvrir le 18 août 1837 à 15 heures. Et là, à Québec, il y a 2000 personnes qui accompagnent Papineau à sa pension, de sa pension jusqu'au Parlement. Et là, on dit, les murs de l'édifice ont été maculés d'inscriptions injurieuses à l'endroit du président de la Chambre et des Patriotes. Et là, plusieurs députés vont se présenter en habit du pays. Rodier, le futur maire de Montréal, porte une radingote grise en étoffe du pays, une veste du même tissu rayé bleu et blanc, un chapeau de paille, une paire de souliers de bœufs, des bas de ricotelle à main. Il ne porte pas de chemise, sans doute remettre le journal anglais de la capitale parce qu'il n'a pas pu s'en faire fabriquer une au pays. Au Callaghan, il est vêtu lui aussi à la mode canadienne. Perrault porte une culotte et un gilet maison. Louis-Polite-Lafontaine, Louis-Michel Vigé, dit le beau Vigé. Ludier Duvernay, Cyril Hector Octave-Côté, Jean-Baptiste Maillard, Combe-Séraphin Chérié et André Jobin font fi de l'élégance aussi, revêtus du costume de l'habitant. Donc, cette session-là va être de courte durée. Et elle se termine le 26 août 1837. À ce moment-là, il n'y a rien qui s'est passé. Et c'est la fin des sessions. Et les sessions ne vont recommencer qu'en 1841. Le 2 septembre, Gosford, dans une lettre personnelle à l'Arglenegg, qui s'occupe des colonies à Londres, lui dit « Il est évident que le parti Papineau ne sera satisfait d'aucune concession qu'il ne le mettra point dans une position plus favorable pour mettre à exécution ses vues ultérieures, savoir la séparation de ce pays d'avec l'Angleterre et l'établissement d'un gouvernement républicain. M. Papineau a été si loin qu'il doit persévérer ou se soumettre à une défaite qui détruirait toute son influence. Le gouvernement a besoin d'être revêtu des plus amples pouvoirs. Et d'après l'opinion que j'ai maintenant, vous pourrez être dans la nécessité de suspendre la Constitution. Ce n'est qu'avec le plus profond regret que j'énonce cette opinion, mais mon devoir me force à le faire. » Et là, du côté patriote et du côté anglais, on va commencer à se préparer, à prendre les armes. Du côté patriote, ça va être la fondation de l'Association des fils de la liberté. Et du côté anglais, ça va être la fondation du Doric Club. Et les deux, à un moment donné, vont en venir aux mains. Et ça va être d'abord des discours, et ça va être aussi, à ce moment-là, des pratiques de maniement d'arbres. Mais on peut se demander, est-ce que les femmes ont participé aux événements? Est-ce que, d'après vous? Oui. Vous allez voir qu'il y en avait des toffes. Et là, à Saint-Antoine, on a un dîner champêtre de femmes. Et dans la Minerve, on peut dire, nous félicitons nos belles compatriotes de leur résolution de nous aider dans nos efforts pour obtenir justice. Elles donnent une preuve d'un noble dévouement et de bien dignes d'exemple. Elles seront citées comme des modèles de vertu et feront l'orgueil et le bonheur de leurs époux. Remarquez que c'est une vision d'un mâle, ils n'ont pas d'une femme qui aigri ça. À Napierville, le banquet est mixte. Le dimanche 24 septembre, 1200 personnes au moins se rassemblent pour rendre hommage aux magistrats et aux officiers de milices du comté de l'Acadie, congédiés par leur Grasseford. À Saint-Denis-sur-Richelieu, le pique-nique réunit 149 femmes le samedi 23 septembre à un lieu appelé le bocage de Mme Bruneau. Et, on dit dans un article, le but, c'est de se concerter sur les mesures à prendre dans l'état actuel du pays. Musique, repas et conversation ne prennent fin qu'après 16 heures. Et, on dit, « Les femmes ayant conjugué avec bonheur, plaisir et politique adoptent plusieurs résolutions. L'économie et l'industrie les préoccupent particulièrement et c'est pourquoi elles décident d'encourager par tous les moyens, en leur pouvoir, l'usage exclusif des tissus fabriqués au pays. » D'ailleurs, « Les femmes étaient vêtues d'étoffes légères du pays. Ces petites étoffes étaient, nous dit-on, d'un très beau tissu et d'un fini tout à fait exquis. » Ces exemples de patriotisme leur font le plus grand bonheur. Le pays l'applaudira et il aura partout des imitatrices. Mais, le pique-nique le plus intéressant, c'est peut-être celui qui a lieu à Saint-Antoine-sur-le-Richelieu, le 14 septembre 1837. Et, il y a une dame qui envoie une lettre à la Minerve racontant ce qui s'est passé. On ne dit pas les invitations et les préliminaires indispensables. Jeudi, jour fixé pour la réunion, les dames du haut et du bas de la rivière et quelques-unes de Saint-Denis se réunirent à Saint-Antoine, d'où elles se rendirent encore dans un bosquet entouré de superbes pains. Pour égayer leur marche et donner plus d'éclats à cette fête champêtre, elles étaient précédées d'une musique joyeuse et de drapeaux adaptées à la circonstance. Un grand nombre de dames s'étaient déjà agglomérées sous les pins, attendant la venue de leurs concitoyens, qui, en effet, ne tardèrent pas à paraître. Là, réunis en un seul groupe, elles employèrent les premiers instants de leurs entrevues à se féliciter mutuellement de la manière la plus gracieuse et la plus cordiale, et ayant appelé la dame du capitaine du Rocher à la présidence, mesdames Florentin Archambault, Pierre Casavant, Christophe Marchessault et François Courtemanche à la vice-présidence, 250 femmes prirent place sur le gazon, servies d'un dîner abondant, qui, pour être tout à fait la Canadienne, n'était ni moins exquis ni moins succulents. Il est inutile, après cela, de vous dire que tout article imposé était sévèrement proscrit de ce festin. Ces dames étaient encore à prendre leur repas lorsqu'une quarantaine de citoyens se rendirent auprès d'elles munies de leurs fusils qu'ils déchargèrent plusieurs fois pour les saluer. Loin de fuir l'odeur de la poudre ou d'être effrayés par les détonations, plusieurs d'entre elles, pour montrer qu'elles seraient capables au besoin de manier les armes à feu, prirent les fusils et tirèrent à leur tour avec un aplomb et une adresse admirable. Après cette petite diversion, ils puent prononcer plusieurs discours éloquents et proposer diverses santé, dont voici les plus saillants, le peuple, nos soeurs compatriotes du comté des Deux-Montagnes, l'honorable Papineau, l'honorable Vigée, la majorité de la Chambre d'Assemblée, les officiers destitués, le principe électif, les manufactures canadiennes et les patriotes. Et toute cette santé est accompagnée de remarques explicatives et faite avec beaucoup de propos et de jugements. Donc, ça bouge et tout l'été, il va y avoir des réunions un peu partout à travers le Bas-Canada. On va adopter toutes sortes de réunions, entre autres demandant que la liste civile soit remise au contrôle de l'Assemblée, que le Conseil législatif devienne électif et qu'il y ait une plus grande indépendance. Le 22 octobre, on évalue à peu près à 1200 le nombre de jeunes gens membres des Fils de la Liberté qui vont pratiquer la marche militaire sur le coteau à barons. Est-ce qu'il y en a qui savent ce qu'est devenu le coteau à barons? Comment ça s'appelle aujourd'hui? La rue Saint-Denis. C'est-à-dire que c'est la côte qui conduisait à ce moment-là parce qu'on avait quand même l'église Saint-Jacques qui était là. Et il y a deux assemblées importantes qui vont être tenues le 23, le lundi 23 octobre. La plus importante, c'est celle-là que nous allons voir dans plus de détails, est le lieu à Saint-Charles sur le Richelieu. Et il va y avoir à Montréal une assemblée de bureaucrates. Il va y avoir à peu près, je ne sais pas moi, les journaux anglais disent 7 000 personnes, mais il paraît que c'était peut-être 10 fois moins. À Saint-Charles, il y a un comté, les comtés de l'Acadie qui demandent, parce que c'était au début de l'assemblée des cinq comtés, mais le comté de l'Acadie demande à être admis et ça va donner l'assemblée des six comtés. C'est Wilfred Nelson qui est élu président de l'assemblée. Et il y a à peu près 5 000 personnes qui assistent à cette fameuse assemblée-là qui marque un tournant extrêmement important dans la marche des patriotes. On dit une centaine de miliciens et armés se tiennent bien en ordre derrière la foule sous le commandement des capitaines Lacasse et Jalbert. Drapeau, bannière, flotte dans les airs. On peut lire des escritures comme indépendance. Les canadiens meurent, mais ne se rendent pas. Liberté, nous vaincrons ou nous mourrons pour elle. Et le président, donc Robert Nelson, explique les buts de l'assemblée qui est la dénonciation de la politique de l'Augustre, le rejet des résolutions racines et une affirmation des droits des Canadiens. Cyril Octave, côté, au nom de l'Akazie, demande être ennemi, ce qui est fait. Et là, il y a des... On tire du canon, on tire de la mousqueterie et on va élever l'arbre de la liberté. Et ça, aux juges de l'autorité anglaise, ça sera le signe du début de la Révolution. Et là, Papineau apparaît, on l'appelle l'eau canadienne canadienne, vêtue un état du pays. Et là, tout le monde crie « Vive Papineau! » Et là, ce qui est intéressant de noter, je ne sais pas si je devrais vous le dire, pour moi, il y a une parenté très forte entre Papineau et René Lévesque. Ils sont prêts à faire avancer la foule, mais à un moment donné, ils veulent rester dans les moyens constitutionnels. et Papineau, alors qu'on s'attendait à ce qu'il fasse un appel à l'indépendance, va dire que tous les moyens constitutionnels n'ont pas été épuisés et qu'en conséquence, il va falloir être patient. Et là, Wilfred Nelson ne peut pas cacher son impatience. Il prend la parole immédiatement après Papineau et il déclare « Je dis faire d'opinion avec M. Papineau. Je dis que le temps est venu. Je vous conseille de mettre de côté vos plats et vos cuillères d'étain afin de les fondre pour en faire des balles. » Côté, docteur Côté dit même avis, selon lui, ce n'est plus le temps d'envoyer des requêtes, mais des balles. Et là, l'Assemblée se termine par une cérémonie qui, aux yeux des autorités gouvernementales, prend la signification d'une déclaration d'indépendance. Non loin de l'estrade, s'élève une colonne surmontée du bonnet de la liberté, le fameux bonnet phrygien, vous savez, qui avait été identifié à la Révolution française. Et là, sur le poteau, il y a une inscription « À Papineau, c'est compatriote reconnaissant 1837. » Et là, le chef est conduit devant la colonne, la folle lui rend en marche, Côté se prosterne devant le monument et présente à Papineau. Les jeunes hommes se présentèrent alors en face du poteau de la liberté, chantèrent un hymne populaire et jurèrent tous solenément d'être fidèles à leur pays, de vaincre ou de mourir. Et tout le monde s'engagea par le même serment au bruit du canon et des décharges de mousquetterie. Et là, du côté du gouvernement, on trouve que il est temps d'agir. Parce que cette fameuse assemblée des six comtés, étonnée à Saint-Charles le 23 octobre 1837, marque pour la plupart des patriotes, mais surtout pour les autorités, le point de départ d'une opposition qui s'arbre contre le gouvernement colonial. Nécessairement, l'évêque Jean-Jacques Lartigue va y aller d'un mandement le 24 octobre. Et il dit, « Depuis longtemps, nos très chers frères, nous n'attendons parler que d'agitation, de révolte même dans un pays toujours renommé jusqu'à présent par sa loyauté, son esprit de paix et son amour pour la religion de ses pères. On voit partout les frères s'élever contre leurs frères, les amis contre leurs amis, les citoyens contre leurs concitoyens et la discorde d'un bout à l'autre de cette diocèse semble avoir brisé les liens de charité qui unissaient entre eux les membres du même corps, les enfants d'une même église, du catholicisme qui est une religion d'unité. » Et là, il rappelle que le sang canadien coule dans ses veines et l'article énumère les devoirs d'un chrétien envers le pouvoir légalement établi. Et là, pour lui, il faut appuyer la monarchie de droit divin et rejette donc la souveraineté du peuple. Il écrit, « Ne vous laissez pas séduire si quelqu'un voulait vous engager à la rébellion contre un gouvernement établi sous prétexte que vous faites partie du peuple souverain. » Comme vous le voyez, on se situe vraiment à ce moment-là dans toute la mouvance des années 1810-1830. Et là, son mandement se termine par un appel au sentiment d'humanité et de christianisme de la population. Et là, il voit un genre, il fait pas de chantage, mais bien proche. « Avez-vous jamais pensé sérieusement aux horreurs d'une guerre civile ? Vous êtes-vous représenté les ruisseaux de sang inondant vos rues et vos campagnes et l'innocent enveloppés avec un coupable dans la même série de malheurs ? Avez-vous réfléchi que, presque sans exception, toute révolution populaire est une œuvre sanguinaire ? » Et là, il avait obligé tous les curés à lire son texte du haut de la chaire. Et à certains endroits, les gens vont sortir et on va crier « Abat le mandement ! » Et la Minère va dire dans son édition du 30 octobre « La presque totalité du monde qui se trouvait dans l'Église en est sorti aussitôt qu'on s'aperçut qu'il était question de la politique en chaire. » Et là, il va revenir sur le sujet. Et il va même préciser le 13 novembre ce qu'on doit faire. Premièrement, refus d'absolution à ceux qui ont concouru aux résolutions passées par les assemblées révolutionnaires ou qui ont adhéré à cet enseignement de nos patriotes. Dans la pratique, n'en point parler au tribunal de la pénitence, mais de les conversations particulières. Tant qu'un gouvernement n'est pas solidement établi par le fait et que la puissance qui a été dépouillée réclame ses droits, je ne pense pas que l'on puisse s'y soumettre en conscience. En cas d'émeute, il faut fuir ou mourir martyr des Maximes de l'Évangile. Je pense qu'on peut livrer l'argent de l'Église plutôt que de s'exposer à la mort ou à quelques graves inconvénients parce qu'il y a certains patriotes qui vont exiger des curés qu'on leur remette tout l'argent qu'il y avait dans le coffre-fort du presbytère. Et là, on commence à faire des arrestations. Et le 16 novembre, il y a des mandats d'arrestation qui sont émis contre 26 patriotes. Et la tête de Papineau est mise à prix. Et au même moment, le 13 novembre, Papineau et au Callaghan quittent Montréal incognito. On se prépare à... L'armée se prépare à marcher sur Saint-Charles parce qu'on a l'impression qu'à Saint-Charles, les pétrières ont commencé à se fortifier. Et il va y avoir à ce moment-là un régiment qui va partir de Sorel, le régiment du colonel Gore, avec 500 hommes qui va marcher sur Saint-Charles. Et on va arriver à Saint-Denis le 23 novembre au matin. Et là, on va, à ce moment-là, Wilfred Nelson en tête, essayer d'arrêter la marche de l'armée anglaise et on va réussir. Mais entre-temps, on va arrêter un espion qui s'appelle Weir, W-E-I-R, et on va le mener chez le Dr. Nelson à Saint-Denis et là, on décide de le transporter à Saint-Charles. Mais en cours de route, Weir tente de s'enfuir et on tire dessus, il est tué et son corps est jeté dans les riches lieux. Et ça, ça va devenir, dans 1837-1838, « Remember Weir ». Rappelez-vous de Weir, c'est pour ça qu'on va brûler des maisons et on va vraiment avoir Barcelona de cruauté, un peu comme en 1870, lors du soulèvement de Louis Riel au Manitoba, on va rappeler « Remember Scott », Scott qui avait été exécuté par les hommes de Riel. « Et là, vers 8h30 du matin, selon un ami de la justice et de la vérité dans une lettre qui est publiée, quelques personnes s'invisèrent de sonner les cloches pour annoncer l'arrivée des troupes. Ce fut alors que la consternation fut générale. De tous côtés, des femmes éplorées, des enfants effrayés fuyaient ça et là sans savoir où aller. On a vu des mères désolées se sauvant avec plusieurs enfants dans les bras. D'autres essayaient de retenir auprès d'elles leur fils, leur époux, mais inutilement. Il leur fallait marcher à la boucherie au crime, il faut répéter « En avant, en avant ». Le curé conseillait à Diton d'arrêter les cloches. On lui obéit. Mais peu de temps après, quelques jeunes gens allaient sonner de nouveau en disant que Papineau leur donnait. Là, les femmes et les enfants se sont dirigés vers Saint-Antoine et dans les villages environnants. Et pendant ce temps, les hommes s'affairent à fortifier la maison de Pierre de la dame Charles Saint-Germain. On dit qu'elle était à deux étages et un grenier avec des lucarnes de 84 pieds par 40. Au rez-chaussée, deux portes et six fenêtres. Au premier étage, huit fenêtres et deux petites fenêtres dans chaque pignon. Une barricade était élevée sur le chemin vis-à-vis les maisons. Vers 9h, la fusillade commence. Quelques minutes auparavant, Nelson avait déclaré à ses hommes que l'Église accorderait la sépulture à ceux qui mourraient pour la cause qu'ils soutenaient. Et les patriotes sont environ 300. Et là, on a 119 fusils dont 57 seulement pouvaient servir tant bien que mal, d'après M. Richard qui a écrit sur la bataille de Saint-Denis. Les autres ne disposent que de fourches d'épée et de bâton. Ils comptent cependant utiliser les armes de ceux qui seront abattus. Et pendant que se déroulent les préparatifs et le combat ferrage, Papineau et O'Callaghan quittent, déguisés en habitants. Et c'est là que se pose le problème. Papineau s'est-il enfui ou a-t-on conseillé à Papineau de partir? Et même jusqu'en 1848, on aura des affidavits de déclarations faites sous serment de part et d'autre. Certains vont affirmer que Papineau a déserté. Et par contre, d'autres vont dire qu'on a fait dire à Papineau qu'il n'était pas un général d'armée, qu'il était un chef de parti politique et que son devoir était de protéger sa vie. De toute façon, Papineau va s'en aller et là, il va se cacher pendant quelques temps et il va s'enfuir ensuite aux États-Unis. Peut-être qu'on l'écoutera tout à l'heure. Il y a une chanson qui a été composée «Pépire s'en va en guerre sur les pieds, sur les mains, sur la tête. » Chanson très méchante sur Papineau parce qu'on dit qu'il s'est vraiment en puits à ce moment-là. Or, la bataille va durer plusieurs heures et va se terminer par la retraite de l'armée anglaise et ce sera à 15h15. Le clairon sonne la retraite. Les gars, à ce moment-là, décident que c'était inutile de continuer et ils se retirent. Il y a, on dit qu'il y a à peu près 116 hommes du côté anglais qui manquent à la pelle, une trentaine ont été tués, une soixantaine ont été blessés et 16 ont été fait prisonniers. Et il y a donc six blessés auxquels Wilfred Nelson donnera les soins médicaux que requiert leur état. Chez les Patriotes, à peu près 14 personnes qui perdent la vie. Et à Saint-Denis, le soir du 23 novembre, la joie de la victoire ne dissipe pas de l'appréhension. Wilfred Nelson le sait bien et il ne manque pas de les rappeler à ses hommes. Il dit, « Mes amis, nous avons le droit d'être fiers de notre victoire. Vous avez fait noblement votre devoir, mais nos têtes sont maintenant en jeu. Il n'y a pas moyen de reculer. Il faut que nous tenions bon et que nous acceptions comme des hommes les conséquences de nos actions. » Il y avait une autre armée qui, elle, marchait sur Saint-Charles et cette armée-là va arriver à Saint-Charles le 25 novembre, donc deux jours après Saint-Denis. Et ce sera à ce moment-là la défaite des patriotes. Et c'est là qu'il va y avoir beaucoup plus de monde, beaucoup plus de... On dit qu'il y a à peu près 32 patriotes qui vont être tués au cours de l'engagement de Saint-Charles. Le 25 novembre, à Saint-Denis, on avait procédé à l'enterrement des patriotes tués deux jours auparavant. Le curé de Merce écrit à l'article le 1er décembre, « Les six hommes de cette paroisse tués au feu du 23, dont l'un a reçu l'extrême onction et un autre a donné des marques de repentir, ont été enterrés à la fois dans le cimetière. Ces combattants marchent tellement sous l'impression de la terreur que je ne les regardais pas mourir in fergrantie d'élicto. Dites-moi ce que vous en pensez, ainsi que des services qu'on pourrait demander pour eux. » Et là, ce qui va arriver, pour ceux de Saint-Charles, M. Bourgette va écrire au curé Blanchette « Les patriotes rebelles et morts in flagrantie délicto, c'est-à-dire en flagrant délit, ne peuvent recevoir la sépulture ecclésiastique. Mais pour ne pas exhumer, parce qu'on en avait déjà enterré quelques-uns, qui ont été mis dans votre cimetière, ce qui ne pourrait se faire sans danger de répandre la corruption, il faudra séparer du lieu sacré par une clôture l'endroit où ils ont été déposés de manière à le rendre profane. » Imaginez, on dit là, vous les avez enterrés dans ce genre de fosse commune, mais ça là, faites une clôture puis débinissez la terre pour que ces gens-là soient en terre profane. Et il continue, « Comme vous le voyez observé par l'enclos où l'on enterre les enfants morts sans baptême. Cette précaution, tout en sauvant les règles de l'Église, aura le bon effet d'inspirer aux vivants toute l'horreur qu'ils doivent avoir pour la rébellion en la voyant punie si exemplairement. Ne chantez point de service pour eux qui sont ainsi morts les armes à la main. Mais vous pourriez dire des messes basses pour le repos de leur âme parce que plusieurs ont pu être repentants avant de mourir, quoiqu'ils n'aient pas eu le temps d'en donner des marques. Et là, ça me rappelle un peu, on peut prendre... Ça marche? Quand on continue, il reste une quinzaine, une bonne quinzaine. Non, 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 je pense que je veux savoir où vous étiez rendu. Puis moi aussi. Ça me rappelle juste pour diminuer un peu l'attention qu'il peut y avoir face aux événements de 1837. C'est qu'en 1869, à Montréal, on a l'Institut canadien et l'imprimeur de l'annuaire de l'Institut canadien, Joseph Libard, meurt, alors que Mgr Bourgette a prononcé l'excommunication contre les membres de l'Institut canadien. Et il s'était... Libard venait juste de s'acheter une terre au cimetière de la Côte des Neiges avant la grève. Et on veut l'enterrer dans son lot, mais Mgr Bourgette ne veut pas. Entre-temps, la femme de Guy-Bard meurt, elle, on l'enterre dans son lot, mais ça va faire un procès qui va aller jusqu'à Londres et le Conseil privé de Londres va décider en 1875, donc six ans après le décès, parce qu'entre-temps, on l'avait conservé dans le cimetière protestant. le Conseil privé décide que Guy-Bard a le droit d'être enterré dans son propre lot. Alors Mgr Bourgette ne fait ni un ni deux, il débénit. Bien oui, il débénit le bout de terrain où Guy-Bard devait être enseveli, mais là, les libéraux qui avaient beaucoup d'esprit disent « Mais Mgr, dans quel sens vous allez débénir? Si vous débénissez dans l'horizontale, vous allez pénir Mme Guy-Bard. Si vous débénissez dans le sens vertical, qu'est-ce que les Chinois vont faire avec ça? » Mais c'est l'armée qui est allée l'enterrer avec un petit canon. On y reviendra plus tard quand on parle d'un institut canadien un peu plus tard. Bon. Après la bataille, après la défaite de Saint-Charles, nécessairement, les soldats vont occuper le village. On dit « La nuit venue, la soldatesque entre à cheval dans l'église. Plusieurs carreaux des fenêtres sont brisés pour permettre de tirer plus facilement car l'alarme est donnée par deux fois. À l'intérieur de l'édifice, la température tombe en dessous du print de congélation. Au centre de l'église, raconte Beauclerc, on avait allumé un grand feu autour duquel des groupes de soldats se régalaient. Le long du côté ténébreux, une seule chandelle jetait une faible lumière. Devant l'hôtel étaient étendus les cadavres des soldats. Dans la sacristie joignant l'église étaient logés des prisonniers pour la plupart rejenouillés et ployant apparemment dans une prière silencieuse et solennelle. Cette scène fit sur moi, ça c'est Beauclerc, c'est celui qui va dessiner ce qui s'est passé, une profonde impression que je n'oublierai pas de si tôt. Le dimanche 26, les soldats portent en terre les cadavres de leurs confrères tués au cours de l'engagement. Et là, le lendemain, 27, l'armée anglaise reprend le chemin de Montréal. Il faut faire payer à Saint-Denis la victoire. Et là, à la tête d'une armée de 1100 hommes, Gord reprend le chemin de Saint-Denis où il arrive le dimanche 3 décembre. Et là, les patriotes ont fui et on commence à brûler les maisons. Dès leur arrivée dans le village, les soldats se rassemblent sur la place devant l'église puis sont dispersés dans presque toutes les maisons où l'on doit les héberger et les nourrir gratuitement. Un ami de la justice et de la vérité est scandalisé par la conduite des troubles de sa majesté. Les maisons des fidèles sujets de sa majesté ne furent pas plus épargnées que les autres, probablement parce qu'elles étaient bâties sur une terre infâme soulignée par les rébellions. L'église fut seule et respectée. Les soldats, après avoir réparé leurs forces, après avoir puisé dans la bouteille toute l'ardeur et le courage qui leur était nécessaire pour leur noble expédition, plusieurs maisons indépendantes sont incendiées et parfois même des édifices appartenant à des citoyens nullement mêlés à les rébellions. Selon certains, si on s'en est pris, il y avait aussi des volontaires qui accompagnaient les soldats, si on s'en est pris avec autant de rage contre Saint-Denis, c'était sans doute des gens de Saint-Jean, Saint-Jean d'Iberville qui voyaient d'un mauvais oeil, parce que là c'était une majorité anglophone, qui voyaient d'un mauvais oeil le développement de Saint-Denis où il y avait une distillerie, une manufacture de chapeau de paille, il y avait une petite... ... Merci.